... Je sais que chacun travaille comme il veut, mais moi je suis incapable de présenter 50 acteurs pour le même rôle. Je préfère en présenter que 7 ou 8 et que le tir soit juste et que le metteur en scène soit content et que sur les 7-8 il en reste 3 plus qu'un et qu'on fasse un bon travail plutôt que de faire passer tout Paris devant une caméra. Moi je suis un peu contre ça. Pour moi c'est vraiment le lien entre la production, l'émetteur en scène et l'acteur. Moi j'y vais tous les soirs, j'y vais au théâtre à 8h, à 7h30. Moi j'y vais au moins 5 soirs sur 7. Moi j'aime bien aller chercher les gens au théâtre, c'est pour ça que je travaille avec Laurent Hennemann. On s'entend à merveille parce qu'il voit tout de suite les acteurs que je lui présente. Blieu connaît très bien les acteurs, mais il ne va pas beaucoup au théâtre. Mais il suit quand même l'actualité, alors que Laurent Hennemann sort beaucoup, il sort beaucoup et il aime les gens qui sortent du conservatoire, les gens qui travaillent au français. Donc c'est agréable ça aussi, mais ça n'empêche pas de faire travailler les autres aussi. Il y a quelque chose comme plus de 1000 spectacles par an à Paris. Il faudrait jouer avec 3 soirs et demi par jour pour voir les spectacles, c'est pas possible. Donc on passe forcément à côté de ça, d'un truc. Puis tout d'un coup on trouve l'élément rare dans un truc auquel on ne s'attendait pas. Et c'est vraiment bien. Je fais beaucoup de festivals de long, enfin beaucoup, non, quelques-uns. J'essaie de voir un maximum de films en 2 ou 3 jours. Et puis je vais au cinéma tous les week-ends. Quand je peux faire des projections de presse, je les fais à 13 heures. Mais c'est vrai que c'est un boulot, c'est dément. Si on ne voulait faire que ça, on y serait tout le temps. Après pour les Césars, on s'occupe des espoirs. Là, on a tous les DVD qui vont sortir entre novembre et janvier. Donc on est obligé de voir plein de trucs. Et puis je regarde les DVD, les acteurs envoient des bandes démos. Il y en a qui sont vraiment bien faites. Puis bon, il y a le truc par Internet. C'est vrai, l'autre jour, j'ai vendu un acteur que je ne connaissais pas. Un acteur chinois, il était chinois, il habite à l'onde, donc on avait des raisons de ne pas le connaître. Et j'ai réussi à le vendre au mété en scène. Son agent m'a envoyé une bande démos formidable, très proche de ce qu'on cherchait. L'outil Internet sert à ça. En plus, je pense que les castings, on a tous un peu nos écoles. Il y a des gens qui sont peut-être plus branchés. Acteurs pris dans la rue, enfin gens pris dans la rue, acteurs débutants. Pourquoi pas aussi ? Mais moi, j'aime bien, je suis l'autre jour au cours Mathieu. Il y avait 25 élèves. Ils ne sont pas tous acteurs de main, c'est sûr. Mais il y avait un garçon et trois filles qui étaient vraiment vachement bien. Donc j'ai pris le catalogue, j'ai appelé déjà une fille, j'ai appelé le garçon pour le voir. Et puis voir si on peut prolonger. Moi, j'aime bien recevoir les vraies photos. On les reçoit par mail, mais j'aime bien recevoir les vraies photos. Parce que d'abord, la qualité est meilleure. J'aime bien recevoir un CV, une belle photo, couleur, ou non, je m'en fous. Chez moi, parce que j'ai continué de travailler avec... J'ai un bureau qui n'est pas très grand, mais qui est plein de photos. J'ai des classeurs pour tous les agents, chaque agent a son classeur. Et puis il y a tout un mur où c'est les gens qui n'ont pas d'agent. C'est-à-dire qu'il y en a autant, s'ils n'ont plus, qui n'ont pas d'agent. Alors évidemment, je ne cherche pas tous les cinq minutes dans les gens qui n'ont pas d'agent. Mais de temps en temps, si, parce qu'on cherche un profil particulier. L'autre jour, on cherchait un acteur qui soit le frère de Mathieu Kassovitz. On a cherché tous azimuts dans tous les classeurs. Pour moi, si on ne trouvait pas une photo, on a fini par le trouver. Rien d'ancienne. Internet, tu t'en sers très peu. Si, beaucoup. Non, parce que pour mettre à jour les CV, tout ça, et puis même les photos sont... Les photos changent. Mais le fait de savoir que je sais que dans le classeur, il y a des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, mais qui sont toujours dans le métier, ça, ça me sert quand même. Moi, j'aime bien recevoir les DVD chez moi. Alors bien, c'est pareil, mais c'est quand même moins gros que les cassettes autrefois. Parce que les trucs qui sont envoyés par mail, soit, je ne sais pas, 250 mails par semaine, 300 mails, je ne sais pas. On ne peut pas tous les sauvegarder. J'accroche le DVD dans la pochette, j'enlève la couverture, je la mets avec la photo, et puis voilà, ça ne prend pas beaucoup de place. Je lis un scénario, souvent envoyé ou par la production ou par le metteur en scène. Moi, je travaille souvent avec les mêmes metteurs en scène qui sont plutôt assez fidèles, en général. Avec Blier, par exemple, ou avec Laurent Hennemann, avec qui je travaille depuis des années, tous les deux, à 25 ans et autres 12-13 ans. Donc, je sais comment ils fonctionnent, je sais vers quel genre d'acteur il faut aller. Donc, c'est assez facile. Il y a des metteurs en scène que je ne connais pas, donc on y va un peu à tâtons. Alors, moi, la première chose, quand je lis un scénario, je dis, s'il n'y a pas le rôle principal, je dis surtout, ne me dites pas à qui vous avez pensé. Moi, je veux lire ça vraiment tout à fait à plat, parce que si on dit, on a pensé à, je ne sais pas, à Julie Depardieu, tu lis le rôle avec Julie Depardieu et tu ne cherches pas autre chose, donc c'est stupide. Donc, déjà, je veux ça, je veux être complètement verge là-dessus. Et puis après, je vais faire le metteur en scène et le producteur ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Et j'apporte, je me prépare des feuilles avec des photos dessus. Mon assistante me prépare ça avec des petites photos, je ne l'en montre pas. Et puis voilà, on commence un débat et puis je commence à lancer un nom, deux noms, trois noms. Ça, c'est pour les rôles principaux. Et puis, tout d'un coup, je me dis, ah oui, on avait pensé à elle, on n'avait pas pensé. Et puis l'échange s'installe comme ça. Et après, à partir de deux ou trois noms, on décline d'autres noms si c'est possible. On se dit, on annoncerait peut-être bien de taper plus haut parce que sinon, on n'arriverait pas à monter le film. Et pour ce qui est des rôles secondaires importants ou même moins importants, je prépare toujours entre 10 et 15 photos, 20 photos maximum par rôle, avec un éventail d'acteurs, ça peut être très éclectique, parfois ça peut aller de gens très, très, très différents, mais qui pourraient jouer ce personnage. Le metteur en scène me teste, je le teste aussi quand je ne le connais pas, pour savoir si je pique au bon endroit. Et après, on dit par exemple, je veux voir 5 acteurs pour ce rôle, 5 pour celui-là, 10 pour celui-ci. Parfois, il y a des rôles compliqués, on en a vu 15, 20, puis ça ne marche pas. Alors après, il y a les essais, moi je ne suis pas fan des essais. Enfin, il y a des metteurs en scène avec qui je suis obligé de faire des essais, mais en général, c'est vraiment un échange. Moi, quand j'ai un CV devant moi, si je pense être assez juste par rapport au rôle, je sais faire parler une photo, je sais faire parler un CV. D'abord parce que j'ai vu beaucoup de choses de ce que l'acteur a fait, ou au théâtre, ou en essais, ou au cinéma, ou à la télé, ou dans des courts-métrages. Et après, c'est à vous de dire, bon ben voilà, je pense que tu devrais voir ces trois, s'il ne les connaît pas, le metteur en scène, parce que je pense qu'on est dans la bonne direction. Alors après, ça marche ou ça ne marche pas, mais j'essaie comme ça. Je ne suis pas contre les essais, forcément, mais je pense qu'il y a aujourd'hui une façon de travailler qui fait qu'on montre un maximum, un maximum, un maximum de gens. Alors je sais qu'il y a des metteurs en scène qui aiment ça, mais je les vois regarder, après ils zappent, ils zappent, ils zappent. Et puis finalement, quand vous avez au bout de 20 acteurs, vous ne voyez plus personne, c'est très difficile. À moins que le metteur en scène soit très à l'écoute chez lui, regarde ça tout seul et tout. Mais quand on regarde ça entre le producteur, les assistants, tout le monde regarde ça, tout le monde s'en mêle. Je pense qu'il faut avoir suffisamment de recul par rapport aux acteurs que l'on cherche pour se dire, je pense que dans cette brochette de 10 acteurs, il y a le rôle. Bon, si ça n'arrive pas, on va agrandir, on va avoir 15, 20, 25, 30. C'est arrivé, ça m'arrive parfois. Mais c'est vrai que normalement, on devrait être suffisamment au courant de ce que les acteurs font, on fait, les avoir vus jouer. Parce qu'il y a des gens que j'arrive à vendre vraiment, alors que le metteur en scène me dit, mais non, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas le look, elle est trop jolie sur la photo. Je dis, mais je ne t'inquiète pas, c'est une photo, tu la vois dans la vie, tu fais des essais, elle vient moins maquillée et tout, et tu verras que ça peut être... Donc c'est aussi à nous de faire ça, de défendre les gens. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait travailler toujours les mêmes personnes, parce que dans chaque film, il y a des rôles totalement différents. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Parce que parfois, il y a des acteurs, il y a des acteurs qui me disent, mais tu ne m'as jamais fait travailler. Et bien, je dis, oui, c'est vrai que c'est arrivé, on ne s'est jamais vus. Et puis, un an après, il y a un rôle important, il ne passe pas les essais, mais en gros, il le met en scène et il est pris. Et c'est comme ça, il n'y a pas de... Si on avait un catalan qui en disant, on prend lui, 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 ça serait trop facile. Ça serait. Et on serait très riche. Et tout le monde va être dans le catalan. Et tout le monde va être dans le catalan. Et on serait très riche. Je ne suis pas contre les essais à tout prix, mais je ne suis pas pour à tout prix non plus. C'est-à-dire que si c'est des essais pour des essais, ça m'insupporte. Si c'est des essais parce que c'est vraiment difficile de trouver le personnage ou c'est un rôle particulier. Donc là, on fait des essais. Par contre, par rapport au metteur en scène, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de faire des essais avec le metteur en scène. Qu'il soit là, moi, je veux bien donner la réplique, je veux bien filmer, je veux bien tout ce qu'on veut, mais que ce soit le metteur en scène qui dirige. Parce que c'est hyper important. Alors je sais que parfois, ce n'est pas possible. Puis il y a des metteurs en scène qui n'ont pas très envie de ça. Mais à 90% des cas, je sais que par temps, Blayé, il adore être là pour les essais. Il écrit une scène spécialement pour les essais qui ne sera pas jouée après. Parce qu'il a raison. Une fois que des essais ont été passés, si l'acteur est pris, quand il joue, c'est plus naturel. Mais c'est très peu, il y a très peu qui font ça. C'est une demi-heure, oui. Et tu envoies les textes avant ? Ah oui, oui, oui. Les essais tels que je voulais faire moi, c'est vraiment même, il y a des metteurs en scène qui veulent que l'acteur ait lu le scénario pour qu'il comprenne. Parce que tu arrives, tu as une scène, il y a quelqu'un qui, on parle d'un mort, l'acteur ne sait pas qui est-ce qui est mort, d'où, pourquoi il est mort. Et c'est vrai qu'il y a des metteurs en scène qui disent non, non, vous envoyez le scénario avec la scène à apprendre. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire tout le temps. C'est parfois très cruel parce qu'il y a des acteurs qui vous invitent, un acteur qui vous invite pour voir un spectacle. Puis c'est un autre acteur dans la pièce qui vous intéresse. Mais ça, c'est l'acteur qui donne la réplique au conservatoire et c'est la réplique qui est prise. Ça, c'est des trucs, mais c'est cruel. Mais ce métier est cruel, il faut le savoir. Et qu'il n'y a pas de loi. Rémi en scène, un jour m'a dit, écoute, pour ce rôle-là, pour ces deux rôles de filles, je vais voir tout Paris. J'ai dû les vers à 100 mois. Parce qu'après, quand on voit 90 ou 100 personnes pour un rôle, il faut les appeler, les gens pour leur dire, enfin moi je les appelle, pour dire pourquoi j'ai pas été pris, j'étais mauvaise, pourquoi j'ai... Alors après, t'es trop grand, t'es trop petite, enfin on est obligé forcément parfois de mentir parce que c'est très désagréable de poser des essais, de pas être reçu. Alors il y en a qui sont très loin du compte, on peut le dire, c'était pas du tout ça. On s'est planté, on a essayé. Puis après, quand il en reste cinq ou six, bon ben après c'est le... Après c'est ce qu'on voit sur l'image quand on regarde les essais sur un écran. Il y a parfois des choses comme ça qui paraissent évidentes quand on regarde. On les voit sur l'écran et puis c'est pas celui qui avait l'air le mieux en direct qui est le mieux sur l'image. Donc après ça c'est la magie de l'image, les gens l'ont, l'ont pas. Et ça après, ça nous dépasse complètement. Ce qui m'énerve le plus, c'est des acteurs qui harcèlent trop au téléphone. Par contre il y a des acteurs que j'aime beaucoup, que je connais depuis des années, que je n'arrive pas à faire bosser, je leur dis, laissez-moi simplement un texto ou un mail une fois de temps en temps pour me rappeler à vous. Parce qu'on ne peut pas penser à tout le monde. Vous savez, sur un film, là je suis en train de faire un film, il y a 30 roules. Il y a 20 000 comédiens. Même 30 roules, même si on fait passer des essais, enfin si on voit 10 personnes par roule, ça fait 300. Il en reste 19 700 qui ne seront pas convoqués. Non, non, mais c'est pour ça. Et en plus les filles, malheureusement, sont encore moins gâtées. Parce que là, sur les 30 roules, il y a 3 filles, 27 hommes. Et il y a plus d'actrices que d'acteurs sur le marché. Donc c'est très très compliqué. Et c'est pour ça, le conseil, c'est de ne pas trop harceler les gens, de le faire intelligemment. Quand on se sent bien dans un spectacle, ou qu'on a une bande démo qui peut être intéressante, de la montrer, parce qu'il faut se montrer. C'est comme ça que ça marche. Ça ne donne pas un résultat immédiat. Si c'était, je viens de voir, tu me donnes un rôle, ça serait vraiment génial pour tout le monde. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est aussi ce qui fait que le métier est intéressant. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va jaillir, ça va marcher. Non, moi, ce qui m'a mis le plus dans mon métier, en tout cas par rapport aux acteurs, c'est que ce n'est jamais gagné. C'est-à-dire que tu peux être ébloui par quelqu'un, puis être déçu à la suite. Tu peux avoir trouvé quelqu'un pas forcément extraordinaire. Puis un jour, ça explose. Et ce n'est jamais définitif. Et ça, c'est formidable. Et c'est ce qui donne la curiosité à chaque fois d'y aller. Et Margot Capelli, je me souviens, elle-même, je travaillais avec elle mon temps. Un jour, il y a un acteur qui était à un certain âge, elle ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait pas depuis des années. Elle le voit dans un film de Téchinée. Elle sort, elle me dit. Alors là, il m'a eu. Je ne savais pas qu'il savait faire ça. Le mois d'après, elle l'appelait pour un ouais. Et tout le monde va dans le Catania. Et on serait très riche. Mais non, on va être un chiche, on essaie. Non, c'est que vous n'êtes pas.